Il y a un candidat qui s'est déclaré enfin candidat le mardi 30 novembre, donc à savoir Éric Zemmour, dans une vidéo d'ailleurs au visuel assez gaulliste, ou très gaulliste on peut le dire. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant sur le fond et sur la forme ? Et surtout, est-ce qu'il peut revendiquer cet héritage gaulliste ? Je ne suis pas sûr que ce visuel soit très gaulliste. Je pense qu'il y a une référence au discours du 18 juin, une référence dans le décor du 18 juin, après je ne sais pas si vous regardez toutes les images. Je vais parler vraiment de la présentation en elle, pas les images derrière. Je crois que, non mais même si vous regardez les images de ce qu'a été l'histoire du gaullisme qui commence le 18 juin et qui s'achève en 1969, ça n'est pas retrouvé, enfin je m'assure que l'esthétique de cette vidéo rappelle vraiment ce qu'a été la geste gaullienne. Il y a une volonté de rappeler un peu les apparences des circonstances du discours du 18 juin 1940 à la radio de Londres, mais ça ne va pas plus loin. Et je pense que, enfin j'espère qu'Éric Zemmour ne s'est pas pris à cet instant pour le général de Gaulle. Personne ne peut réussir à réincarner le général de Gaulle, encore moins limité, sans sombrer dans le ridicule. Puis il y a la forme, c'est-à-dire le décor, puis il y a le fond. Je ne suis pas sûr que cette vidéo ressemble, par le fond, par le message, à ce que le général de Gaulle a fait, a pensé, a montré pendant toute sa vie. Y compris dans la façon de s'adresser aux Français. Moi, je pense qu'il ne faut pas, il faut la prendre, il faut prendre cette vidéo pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la littération de candidature d'Éric Zemmour, avec un style qui lui est propre, avec des idées qui lui sont propres. Tout le monde est libre de faire référence à tous les grands personnages de l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas de, il ne peut pas y avoir de monopole, d'exclusivité, il n'y a pas de, il n'y a pas de référence pour le général de Gaulle, personne n'est le gardien du temple gaullien, gaulliste, a commencé par moi. Voilà, chacun, mais chacun peut faire penser ce qu'il veut de l'usage qu'on en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame du général de Gaulle et tout le monde cherche presque à s'approprier un petit morceau de la voix de Paul Lorraine, marqué après tant d'années de dédain pour le gaullisme, pour le général de Gaulle. Moi, j'ai vécu y compris dans une famille politique à laquelle j'ai adhéré il y a très longtemps, parce qu'elle était censée être l'héritière de l'histoire du gaullisme, la continuatrice de cette histoire, et dans laquelle j'ai vu petit à petit monter une fraction de cette famille politique expliquant que le gaullisme c'était ringard, c'était modé, c'était passéiste, etc. Moi, je suis allé sur des plateaux de télévision il y a quelques années, quand vous parliez du polis, vous comprenez, ça c'est une histoire ancienne. Donc tout était l'histoire ancienne, le programme du CNR, la sécurité sociale, l'assistance, tout ça, ça parle. Donc vous disiez, vous disiez, non mais j'en avais des membres d'accord, mais ça ne parle plus à personne. Et puis maintenant, ça a l'air de parler à tout le monde, peut-être comme je l'ai écrit, parce qu'à force de manquer d'hommes d'État, les gens se retournent, sans pour autant connaître toujours l'histoire de façon très précise, mais se retournent vers ce qui a l'air d'incarner, ou ce qui a eu l'air d'incarner dans l'histoire la moins ancienne, la figure de l'homme d'État, tout simplement. Pourquoi, juste une question, pourquoi le général de Gaulle particulièrement, parce que après tout, il y a eu Georges Pompidou, il y a eu Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu François Mitterrand ? Non, parce que ce n'est pas comparable. Moi, j'ai eu une grande admiration pour Georges Pompidou, mais ce n'est pas comparable. Le général de Gaulle est l'homme de l'histoire, il n'est pas, bien sûr, il a été le président de la République, chef d'une majorité, il s'est confronté au suffrage universel, mais il était l'homme de l'histoire, il tirait sa légitimité première, non du suffrage, mais du rôle qu'il avait joué dans l'histoire à des moments cruciaux, que ce soit en juin 40, que ce soit à la Libération, et puis on pourrait dire aussi en 58, quand même, les politiciens de la 4e l'ont rappelé, parce qu'ils avaient peur d'être jetés à la Seine par les parachutistes, et que cet homme, à chaque fois, a passé par-dessus les clivages, il a accueilli à l'ombre des gens de droite, de gauche, du centre, des francs-maçons, des catholiques, des athées, qu'en 1944, il n'a pas cherché à attiser les braises de la guerre civile pour en tirer parti en instaurant une dictature, non, il a cherché à rassembler, à mettre tout le monde autour de la table, il a fait un gouvernement du non-national, il a fait revenir Torres, le patron du Parti communiste, exilé, qui était exilé en l'Union soviétique, et qui était sous l'image d'une condamnation en mort pour désertion, en le dracillant, enfin, je veux dire, c'est un personnage hors norme, et il y a une image quand même, presque subliminale pour beaucoup de gens, de ce personnage qui a incarné, un rapport à la nation, un rapport à la France, qui n'était pas prisonnier des pivages partisans, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il n'en demeure pas moins qu'il a laissé l'image de quelqu'un qui avait une haute idée des fonctions qu'il a exercées, qui avait une haute idée de son devoir vis-à-vis du pays, une haute idée de la France, et qu'il y a un besoin de combler ce vide, donc la référence gauléenne, elle est revenue à la mode, et si les politiciens cherchent à son serve, à tort ou à raison, chacun jugera, mais c'est aussi parce qu'ils ont compris que dans l'opinion, cette image, cette référence, avait un écho, quand ils pensent qu'il n'y en a pas d'écho, ils font par référence une figure qui n'a pas d'écho dans l'opinion, mais elle est le signe, cette vie de la politique, à un moment où le monde redevient très incertain, et commence à ressembler, et à nous confronter, enfin, on pense à une période où le général de Gaulle a été exercé, voire ou a pris des responsabilités, et dire qu'on commence à être de nouveau confronté à des défis de même nature que les défis qu'il a eus à affronter, voilà, les désordres du monde aujourd'hui, et de la société sont tels que l'époque redevient plus gaullienne, c'est, voilà, partout, on avait enterré les nations, on se faisait enterrer les nations, on se faisait aussi une partie du gaullisme, mais quand les nations reviennent, quand les états-nations reviennent dans le monde, voilà, avec leurs frontières, le besoin de se référer à ce qu'a été l'histoire, de l'idéologie du gaullisme, il devient plus fort, on cherche quelque chose qui ressemble à cette volonté-là, c'est, vous voyez, le gaullisme, c'est quand même l'héritier ou le continuateur, le général de Gaulle, c'est pas un imitateur, Oswald, par mépris, disait, méprisant, disait, il se prend pour Jeanne d'Arc et pour Napoléon, non, non, il ne le faisait pas, il ne le prenait pas pour Jeanne d'Arc, il n'a pas été l'imitateur de Jeanne d'Arc et de Napoléon, il en était le continuateur, à sa façon et dans une époque différente de celle où ces personnages avaient vécu, il était le continuateur d'un très vieux courant politique, même philosophique, alors que Mauro faisait remonter jusqu'à Antigone, il faisait la force du nom dans l'histoire, du nom de Noël, et il a incarné, continué, ce courant d'idées, de pensées, pour lequel la politique, c'est l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire, opposé à tout ce qui menace d'asservir un peuple. Alors, la nature à horreur du vide, par rapport au gaullisme, est-ce que l'appétence des Français pour le gaullisme, ou en tout cas l'envie de gaullisme, si je puis l'exprimer ainsi, n'est pas liée à la désacralisation de la fonction présidentielle ? Alors, on est sur un quinquennat où on a eu des vidéos avec des youtubeurs, on a eu un président qui s'est fait gifler, ce qui est quand même loin d'être anodin, on a eu des photos assez embarrassantes, des phrases parfois insultantes vis-à-vis du peuple français, est-ce que cette sacralisation du monarque présidentiel républicain, elle est encore possible aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'elle est nécessaire. Le besoin n'a jamais été aussi grand et on n'y a peut-être jamais aussi mal répondu. Mais le besoin, il est là. C'est-à-dire que la désacralisation de la fonction présidentielle, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la nécessité d'assumer la part symbolique très lourde de cette fonction, elle redevient très forte. Vous vous rendez compte que c'est nécessaire à partir du moment où vous êtes en train de... Vous vous rendez compte que quelque chose est nécessaire quand vous êtes en train de le perdre. La nation vous en moquez tant qu'elle n'est pas en danger, la liberté, ce n'est pas un sujet tant qu'elle n'est pas en danger. Et là, on voit bien la limite de cette espèce d'appauvrissement de la politique dans ce qu'on a appelé jadis le cercle de la raison, mais qui n'est pas raisonnable du tout, parce qu'elle ne tient pas compte de la dimension anthropologique, culturelle, et encore une fois, et de la dimension symbolique essentielle à toute société, qui est une part essentielle de toute civilisation, qui est une part essentielle de... mais même de l'existence humaine. Pourquoi ? Comment a-t-on pu arriver à ce point, à nier l'importance de ce qui n'est pas visible à l'œil nu et qu'on ne peut pas toucher ? C'est pas beaucoup critiquer les structuralistes, ils avaient au moins eu le mérite de mettre en évidence les structures invisibles du langage, de la pensée. Vous n'avez pas de... Je suis un historien italien qui parlait de l'esprit invisible de la cité. Vous n'avez pas de cité, vous n'avez pas cet esprit invisible qui fait que les gens se reconnaissent comme appartenant à une communauté de destin, et tout ça relève du symbolique. Alors, ça n'a pas commencé avec M. Macron, je veux dire, ça a commencé d'une façon beaucoup plus, je veux dire, les gants étaient raffinés avec Valéry Giscard d'Estaing, qui pensait qu'effectivement, il fallait sortir de la monarchie républicaine, qui a tout fait pour ça, il jouait au football, il faisait... Il avait... Et il n'a jamais compris pourquoi ça n'avait pas marché. Il a souvent expliqué ensuite, il disait, enfin, souvent fait part de son étonnement, disant que les Français sont contradictoires, ils veulent qu'on soit proche d'eux, puis quand on se rapproche d'eux, ils le rejettent. Et c'est... Il avait une vision, lui, très aristocratique de la société. La France est un vieux pays monarchique. Alors, même dans les autres pays, Agotère est un vieux pays aristocratique, mais on voit bien que même dans les pays, alors les pays à histoire profonde comme les États-Unis, les pays sociétaires aristocratiques comme la Grande-Bretagne, comme dans les pays à des vieilles traditions monarchiques comme la France, il y a une nécessité de préserver cette symbolique, ce sacré du pouvoir. Nous vivons, hélas, à une époque qui considère que le sacré n'a plus lieu d'être, qu'on peut s'en passer. Or, une société ne peut pas se passer du sacré. Le sacré, c'est ce qui fait scandale quand c'est violé. Et quand il n'y a plus de sacré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui ne puisse être violé sans faire scandale. La société n'existe plus. C'est comme une société où il n'y a plus de secret, où il n'y a plus de... Il y a des permanences dans l'histoire des sociétés humaines qui sont inhérentes à la nature humaine, qui sont inhérentes à la psychologie humaine. Et le sacré en fait partie. La désacralisation de la fonction présidentielle a fortiori dans un pays comme la France. C'est quelque chose qui est intenable. Alors, on peut changer les institutions, mais on a vu ce que ça a donné sur la troisième ou la quatrième république. C'est très intéressant d'ailleurs de refaire, on a coupé la tête du roi sur la révolution. On va mettre très très longtemps avant de redonner une figure acceptable et stable à la souveraineté. Donc, il va y avoir des épisodes. Il y aura Napoléon, il y aura la restauration. Tout ça, c'est très transitoire finalement. Ça dure 15 ans. La restauration, on sait comment ça finit, 1830, 1848. Second Empire, ça a duré une vingtaine d'années. Et la république, après, aura beaucoup de mal à retrouver cette figure tutélaire qui incarne la souveraineté de la nation, la souveraineté du peuple français. Ça va être très long. Et que finalement, on va retrouver quelque chose de relativement stable avec les institutions de la Ve République. Vous savez, le problème, je me souviens de la phrase maître hier de De Gaulle sur le président Le Brun en 1940. Voilà, il lui a manqué pour être un chef d'État, qu'il lutte un État et qu'il fût un chef. On a beaucoup piétiné, beaucoup récusé la personnalisation du pouvoir. Mais la personnalisation du pouvoir, elle donne une figure à la responsabilité politique aussi. Elle donne une figure à la lignité du pays. Elle donne une figure au pays. Et elle donne une figure à la responsabilité. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors, le rôle n'est pas le même. En Grande-Bretagne, la reine, je pense qu'elle ne joue pas de rôle ici. Elle joue un rôle symbolique très fort parce qu'elle montre sans arrêt aux responsables politiques qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux. Et qu'ils ne peuvent pas se prendre pour le roi d'Angleterre, pour quelqu'un de tout puissant. Et finalement, si les Anglais ont gardé, qui ont été les premiers à couper la tête de leur roi, s'ils ont gardé un souverain, avec toutes les nécessitudes de l'histoire, c'est parce qu'ils ont fait l'expérience de Cromwell, c'est-à-dire l'expérience d'un pouvoir qui a été, en fait, une expérience totalitaire et qu'ils n'ont pas eu envie de recommencer. Donc, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Ça ne marche pas toujours. Le roi d'Italie n'a pas empêché, n'a pas réussi à empêcher, il se dit de s'emparer de tous les pouvoirs. Mais c'est quand même toujours une volonté qu'il y ait quelque chose au-dessus des partis, au-dessus de la politique ordinaire. Pourquoi en France, c'est qu'on confond à la fois le chef de l'exécutif et cette fonction symbolique très lourde ? Parce que la France est un pays monarchique. La France, elle s'est faite à travers l'exercice d'un pouvoir monarchique qui a, dans l'aboutissement, pour moi, ça fera hurler certains, mais quand même l'accomplissement du projet capétien, c'est la Révolution française, l'unité enfin aboutie de la France, une France humaine et indivisible, un projet qui va suivre tout le cours de notre histoire nationale. Mais quand on représentait les rois, ils ont représenté la lutte contre les féodalités. Et c'était la toute-puissante grandissante du roi qui mettait le plus humble des sujets et le plus puissant des féodaux à égalité devant sa personne, peut-être au-dessus des puissants. Et c'est d'ailleurs, paradoxalement, une sorte de clé de voûte de l'imaginaire égalitaire français. Simplement, les souverains, et on pourrait dire la même chose pour De Gaulle ou pour Pompidou, les souverains, ils ne diluaient pas leur fonction dans leur moi. Ils diluaient leur moi dans leur fonction. C'est-à-dire, ils s'imposaient des règles. Regardez en 1814, le souverain de marché absolu, mais ce qu'il s'impose dans sa vie, c'est-à-dire que son moi disparaît. Il s'impose des règles, une discipline terrible. Et le souverain, c'est ça. Le pouvoir actuel n'est pas excessivement monarchique. On voit bien, on n'imagine pas un souverain, une monarchie républicaine ou une monarchie d'Ancien Régime, se comporter comme se comporte le président de la République. Le président de la République, il a souvent posé cette question, mais pas que c'est monarchique. Non, le président de la République, en fait, il dissout la fonction dans son moi. Voilà. Et là, évidemment, ça ne va plus du tout. Là, on a atteint un degré de... Avant, on avait eu à certains moments sans doute des faux pas, peut-être la qualité de l'exercice de la souveraineté s'est-elle atténuée, diminuée pendant des décennies. Mais là, on atteint quelque chose qui est très profond, c'est que c'est vraiment la fonction se dissout dans la personne qui l'occupe. Avec les résultats que l'on sait, vous parliez de la gifle aussi, mais c'est aussi de la faute des... Moi, j'étais très frappé dans cette histoire de gifle, c'est que les gens n'arrivent plus à faire la différence entre la fonction et l'homme. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont dit très contents de voir gifler Emmanuel Macron, n'oubliant qu'on giflait le président de la République. C'est-à-dire que c'était une violence symbolique terrible, mais pas une violence symbolique contre Macron. D'après une gifle, il n'a pas été blessé, etc. mais d'avoir une violence symbolique contre la nation elle-même, contre l'autorité. Après, on réclame de l'autorité, mais si on peut gifler le président de la République et qu'en plus on s'en tire avec deux mois de prison, comment vous allez expliquer à vos enfants qu'ils ne peuvent pas gifler le professeur ? Voilà. Donc, il faut prendre en compte que la dimension symbolique et la violence symbolique sont des choses très importantes. et on a de plus en plus de mal, c'est vrai, à avoir des candidats ou des élus qui l'assument pleinement et qui ne vont pas dissoudre la fonction ou leur charge dans leurs caprices, dans leurs envies, dans leur confort. Et ça, ça fait partie du délitement, du côté des institutions et plus profondément de la société. Alors, vous avez déclaré au point en mai « L'autorité de l'État ne sera pas rétablie si nos choix économiques et budgétaires ne sont pas remis en cause, si notre édifice juridique n'est pas revu de faute en comble, si nous ne reprenons pas la maîtrise de nos frontières. » Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que ce délitement dont on parle, qui aboutit à Emmanuel Macron, mais il y a eu François Hollande, il y a eu aussi Nicolas Sarkozy auparavant, et remontons jusqu'à Valéry-Gisard d'Estaing, si vous le souhaitez, est-ce que ce n'est pas l'une des conséquences ? Nicolas Sarkozy, d'abord, il n'a pas voulu désacraliser délibérément la fonction. Deuxièmement, c'était quelqu'un, c'est un sujet, mais c'est une intention, le phénomène est différent de celui de Giscard qui le fait délibérément ou de celui de Macron. Tout ce que pensait ou ressentait Nicolas Sarkozy se voyait, c'est son caractère, sa nature. Or, les Français n'attendent pas du président de la République qu'il leur fasse partager ses joies et ses peines. Ils veulent que lui partage les leurs. Après, ils peuvent les partager quand il n'est plus président. Mais quand il est président, avec Emmanuel Macron, on n'a pas un mois qui surgit peu involontairement de la personnalité. On a une mise en scène permanente du mois. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y aurait une discussion très longue sur tout ce qui s'est passé. Bien sûr, ce n'est pas une bonne idée de répondre à un type qui vous insulte ou qu'elle soit pauvre con. Parce qu'un président de la République, puisque c'est un souverain, ça se retient. Mais il y a une différence entre la réaction humaine spontanée, viscérale, face à l'insulte. Et puis, la mise en scène ou la provocation délibérée. Ce n'est pas comparable malgré tout à si tu as acheté un costume, tu as qu'à aller pour travailler, puis si tu veux trouver le travail, tu as qu'à travailler, c'est la rue. Ce n'est pas pour moi la même chose. Ce n'est pas la même chose non plus. de faire... Enfin, moi, je n'ai jamais vu pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy ce qu'on a vu le président de la République faire aux Antilles avec des photos en discrétal, inviter des youtubeurs à faire la fête à Élysée ou rendre hommage à Samuel Paty avec la photo des deux youtubeurs parce qu'il avait promis qu'il en reparlerait dans un instant. solennel, voilà. Alors, j'ai plusieurs questions, mais on va essayer de les formuler en une seule. Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement de la dilution de la France dans l'Union européenne ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on peut aujourd'hui être souverainiste et être pour cette Union européenne-là ? Alors, moi, je n'aime pas le terme souverainiste. Je n'ai jamais fait mien. Je ne critique pas ceux qui l'utilisent. mais je pense qu'en souverainisme, il y a l'idée que le contenant est plus important que le contenu. Et je pense le contraire. C'est-à-dire que, puisqu'on parlait du général de Gaulle, il ne commence pas ses mémoires de guerre en disant, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la souveraineté française, mais toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Voilà. Ce qui veut dire qu'on se bat pour l'idée qu'on se fait de la France, on se bat pour son pays, pour sa terre, mais pour quelque chose qui est au-delà de la simple idée que parce que, je ne sais pas, mon pays est mon pays, quoi qu'il fasse, je suis prêt à le défendre. non. Si mon pays est nazi, je ne suis plus du même côté. Je vais tout faire pour débarrasser mon pays du nazisme. Je ne sais pas ce que j'aurais fait en 1940. Mais, oui, de Gaulle, il s'en va, quoi. Il est important. Pétain, il est président du Conseil le 17 juin, tout à fait légalement. Il va recevoir les pleins de pouvoir comme d'autres. D'ailleurs, comme Dalhadi en avait reçu, il a posé de faire un tas de décret-loi à Paris-C-38. par le Parlement. Mais, il considère que c'est une raison de l'idée qu'il se fait de la France. Donc, il s'en va à Londres, il le condamne à mort par contre humain. Donc, l'idée me paraît, voilà, c'est ma j'ai une divergence avec l'idée du souverainisme. On finit par défendre n'importe quoi. Non, je pense que le sentiment national, c'est c'est quelque chose qui est rattaché à l'idée qu'on se fait de son pays, l'idéal de son, enfin, la vision idéale qu'on a de son pays. Malraux, il disait, il disait à propos des résistants, ils se battaient pour cette fierté mystérieuse dont au fond ils ne savaient qu'une chose, c'est qu'à leurs yeux, la France l'avait perdue. Sans être capable de définir avec des... Mais... Je crois que c'est... Enfin, pour moi, le sentiment national, c'est ça. Il ne sait pas... je ferme cette parenthèse sur le souverainisme. Moi, je ne cherche pas... Je pense qu'il ne faut pas chercher non plus à être isolé du monde, à se fermer. Enfin, ça, c'est le contraire de toute idée que vous avez fait de mon pays. et mon pays, le gaullisme, d'ailleurs, il y avait le pétainisme refermé sur lui-même, uniquement sur les traditions, les généalogies, la terre qui ne ment pas, etc. Puis le gaullisme, c'est le grand large aussi. Ce qui est la vocation de la France, en tout cas, l'idée que je m'en fais, et je pense de l'idée qu'au fond, elle se fait d'elle-même à travers l'histoire. Et si on reste sur cette approche de la nation, oui, je pense que c'est tout à fait possible. Encore une fois, ce qui est impossible, c'est de se retirer du monde. Est-ce que le clivage gauche-droite existe encore aujourd'hui ? Est-ce que ce type de problématiques dont vous parlez par rapport à l'Europe, est-ce qu'il ne remplace pas ce clivage ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de clivages qui se superposent. Dans la vie publique aujourd'hui, le clivage droite-gauche, il commence à être un peu, enfin, sérieusement amoindri, ou en tout cas, très confus. Maintenant, il existe toujours un courant profond d'idées qui fait passer la justice sociale, les luttes sociales avant le reste et puis un courant d'idées qui est plus porté vers l'autorité, l'ordre, etc. Mais il en existe d'autres, il existe aussi, la droite et la gauche, la droite orléaniste, ce n'est pas le gaullisme ni le bonapartisme, ce n'est pas non plus la droite qu'on pourrait qualifier de conservatrice, c'est... Voilà, après, il y a des synthèses, il y a des non-conservateurs qui sont conservateurs libéraux, mais on voit bien, et puis c'est pareil à gauche, quel est le rapport avec la gauche, quel est le rapport avec ce qu'on a appelé la gauche dans l'histoire et l'écologie anti-humaniste, c'est-à-dire celle qui dit en gros, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de... il n'y a pas une frontière entre l'humain et le non-humain. Voilà, c'est l'arbre vivant, l'animal sauvage qu'on introduit dans les piannés, le loup qu'on laisse se proliférer. Il n'y a pas... Voilà, tout ça devient extrêmement confus, et ce n'est pas opératoire, je veux dire, ce n'est pas plus opératoire que le clivage face à l'occupation ou face à la guerre d'Algérie. Il y a un moment, quand vous êtes au bord de la guerre civile ou que vous êtes occupé, le problème n'est pas de savoir, au fond, si vous êtes de droite ou de gauche, et d'ailleurs, on voit bien que les parcours à ce moment-là bifurquent. Le maire de Bordeaux est devenu collaborationniste, il venait de la SFIO, puis en revanche, il y a des gens qui venaient de la droite, y compris même de la France française, et qui se sont retrouvés dans la résistance. Voilà, c'est... Je crois que le moment... C'est pour ça que le moment aussi égolien, c'est au Bonapartiste, comme vous voulez, c'est-à-dire c'est le moment où il y a une zone transcendée de transcender les clivages. Moi, le gaullisme, c'était ça aussi, c'est Pascua qui disait, si être pour l'ordre de la sécurité, pour l'ordre de l'autorité, c'est être de droite, c'est de droite, si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, c'est de gauche. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas où il était. Si vous aviez dit à Philippe Séguin qu'il était un homme de droite, il vous serait envoyé promener, parce que ça ne suffisait pas à le définir. Vous voyez ce que je... Bon. Il y a eu, enfin, Clémenceau, vu d'aujourd'hui, c'est un homme de droite ou de gauche ? Jules Ferry, vu d'aujourd'hui, c'est un homme de droite ou de gauche ? À l'école républicaine, à la colonisation, il y a une partie de sa vie, il a été très libéral, très libre-échangeiste, puis ensuite, très grave, il est devenu, comme beaucoup de républicains à cette époque, plus protectionniste. Comment vous le classez ? Je pense qu'il faut sortir de ces clivages-là, il y a des clivages, ce qui n'empêche pas d'avoir des sensibilités différentes, mais il faut se reposer. La question, c'est quand même la question de la nation, c'est quoi une nation ? Quel type de solidarité elle impie ? Quel type de liberté elle protège ? Quel type de citoyenneté elle promue ? Quel type de société ? Dans quelle civilisation elle est ancrée ? Sachant que la question de la République, elle est aussi au cœur de cette problématique, parce qu'en France, la République, ce n'est pas d'abord un régime, c'est d'abord une banque sociale et civique, qui est une forme d'accomplissement. Enfin, on peut tout faire. un peu comme à Rome, on disait avant que s'installe l'Empire, mais même sous l'Empire d'ailleurs, on disait la République. Rome, c'était la République. Ça désignait une façon d'être. Il y a une façon d'être de la France qui est aujourd'hui, on peut appeler la République, c'est un peu l'autre nom qu'on pourrait donner à la nation. Et que les gens qui vous expliquent que... Il y a deux catégories de gens qui pervertissent le sujet. Ceux qui vous expliquent que ce qui compte, c'est la France, pas la République, en oubliant une partie de l'histoire et son cheminement. Et puis ceux qui vous expliquent que la France a commencé en 1789. Non, la France n'a pas commencé en 1789. A fortiori en 1793. Là, il y a des vrais... Il y a des vrais clivages. Mais qu'est-ce qu'on va... La question est, est-ce que nous sommes encore capables de trouver des forces politiques, de ressusciter des courants politiques qui transcendent les... Même si c'est temporaire, si c'est quelques années, quelques décennies, qui transcendent les clivages qui ne sont pas pertinents, pas les plus pertinents dans les circonstances où nous nous trouvons. Ça demande une... Ça demande un effort sur soi-même que... que les politiciens ne sont pas toujours capables de faire, que les citoyens ne sont pas toujours capables de comprendre non plus, et que seuls les hommes d'État arrivent parfois à... à dessiner et à mettre en... à faire émerger. On va me dire, oui, on entend encore l'homme providentiel, peut-être pas l'homme, mais en tout cas les hommes providentiels. Mais oui, mais dans l'histoire, il y a toujours eu des moments... des hommes providentiels, c'est-à-dire, en réalité, des hommes qui correspondaient aux circonstances, des hommes... Enfin, en tout cas, des personnages qui correspondaient parfaitement aux circonstances et aux besoins du moment. Voilà, c'est... Ben oui, on a besoin de gens qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui. Pour l'instant, on a un peu de mal à les voir émerger. Pour vous, il y a aujourd'hui, c'est ma dernière question, aucun héritier qui se dégage de ces mouvements-là, du séguinisme, du gaullisme. Il y a... l'homme providentiel, pour l'instant, n'existe pas pour vous. Alors, encore une fois, je ne suis pas le gardien du temps, donc je ne vais pas porter des jugements sur les... Moi, ce sont plus ou moins gaullistes. Je pense que les Français sont capables de juger ce qui est un usage abusif de cette référence. Bien que les références veulent dire quelque chose, on ne sait pas... C'est souvent accusé de la politique de mentaliser l'histoire, mais les références d'un homme politique, les références lorsqu'il se choisit dans l'histoire, la façon dont il lit l'histoire, sans en faire un grand mensonge, mais la façon dont il lit l'histoire, donc il exprime ses préférences dans l'histoire, il dit quelque chose sur ce qu'il l'est. Et c'est d'ailleurs le propre de cette élection présidentielle, c'est qu'on a besoin de savoir, de connaître, pas seulement le programme catalogue de la rendoute, des mesures, on a besoin de savoir qui est celui pour lequel on va voter, parce qu'il va se trouver dans des circonstances où ce qui va le plus compter, peut-être, ce sera sa personnalité, son caractère, sa philosophie à la fois de la vie, de l'homme, de la société, de sa conception de la politique. Et aujourd'hui, voilà, sans faire, il n'y a pas d'héritier de Séguin ou de Devoile autoproclamé, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des hommes politiques ou des citoyens qui aspirent à le devenir, qui aspirent à continuer cette grande histoire et ces courants profonds de l'imaginaire politique français. Mais si ta question se pose aussi bien dans ce qui n'est pas la gauche, que j'hésite à appeler la droite tellement c'est divers et éclaté, que dans ce qu'on a apporté d'appeler la gauche qui est aussi éclatée. Enfin, on voit bien, j'étais assez... Vous citez Jaurès, enfin, on n'a pas de Jaurès, on n'a pas de L'Irm Blum, on n'a pas... On n'a même pas la gauche n'a même pas de Mitterrand. Je pense qu'on veut, mais à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'il ait rendu un grand service à la France, mais en tout cas, à un moment donné, il a transcendé les clivages de la gauche de l'époque. Après, ce qu'il en a fait est une autre histoire. Pour l'instant, on n'a pas ça. Il faut écouter. Quand les gens ne se réfugient que derrière les catalogues de Jaurès, ce qui ne les exonère pas d'avoir à répondre à toutes les questions qu'on leur pose, mais savoir quelle est leur pensée. De Gaulle, il n'est pas élu sur un programme, il était élu parce que les gens qui votaient pour lui savaient sur quels critères il agirait. Les gens qui le détestaient ne votaient pas pour lui, mais ils savaient qui c'était, qui il était et sur quels critères, sur quels principes il allait décider et il allait agir. Ça, ça nous manque que l'on a. Là, on peut parler longuement, peut-être trop, d'ailleurs, j'ai pas été trop long, mais les formats médiatiques contemporains, se prêtent mal à tout ça. Le questionnement, la façon dont les gens sont interrogés par les médias, par les journalistes, se prêtent mal à ce dévoilement extrêmement important de la personnalité, a fortiori, de la personnalité de celui qui va personnifier la nation, incarner une politique et encore une fois, c'est très profond, ça paraît une banalité, mais la politique, ça procède d'une idée de l'homme. C'est la quelle idée de l'homme que vous faites de sa dignité, de sa liberté. C'est ça qui manque le plus, à un moment où on en a le plus besoin parce que la société est en crise très profonde. On va pas résoudre le problème ni avec des slogans, ni avec la simplification abusive à laquelle conduit toute radicalité. Il n'y a qu'un, c'est simple, tout est simple. La politique, elle a affaire avec la complexité, la complexité humaine, sociale, économique, culturelle, anthropologique, psychologique. Et c'est cette zone grise aussi entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Elle est confrontée au tragique de l'histoire et de la condition humaine et on a besoin de savoir ce que les gens, ceux qui se présentent au suffrage, ont comme conception de cette complexité et de leur attitude vis-à-vis de cette complexité. Je vais finir peut-être par une anecdote, pas une anecdote, une petite histoire qui me paraît importante pour comprendre. Alors ça relève pas de la politique mais la politique devrait toujours avoir ce genre de choses en tête. René Charles, le poète, pendant la guerre, était chef de Mec. C'est déjà intéressant, le poète qui s'engage, bien chef de Mec. qui téléphonait sur son carnet frageusement tous les jours des vers en se disant si les Allemands gagnent, ils ne tueront peut-être pas tous mais nous vivrons et tout le fait dans un monde sans poésie. Et un jour, il se retrouve avec ça, avec les combattants de Sormaki au-dessus d'un village. Les Allemands sont en train de pénétrer dans le village et ils viennent chercher un de leurs copains qui est dans le village, qui est caché dans le village. Et la question qui se pose, c'est que de là où ils sont, ils peuvent tuer les Allemands. Et doit-on, leur question, c'est faut-il que nous tirions sur les Allemands pour empêcher toute l'absture de notre résistant qui est dans le village ? mais s'ils le font, les Allemands reviendront et ils massacreront les habitants du village. Et ils racontent cette histoire, cette espèce de délibération muette, ils ne peuvent pas faire de bruit, entre tous ceux qui sont là, dont le copain, le camarade va être arrêté, pour se poser cette question qui est la question tragique par excellence. C'est-à-dire où est le bien et où est le mal ? Dans cette zone grise, il faut trancher ce que le politique a souvent à faire. Et ils décident implicitement dans le silence de ne pas intervenir pour sauver le village. C'est un déchirement. Mais vous voyez, ces gens, ils avaient, ça a été un cas de conscience terrible. Et bien savoir si, face à la complexité humaine, la complexité de la vie, de la société, du monde, l'homme politique, aura des cas de conscience face au cruel dilemme qu'il aura à trancher, c'est une chose absolument essentielle. Si vous éliminez ça de la politique, il n'y a plus de politique qui soit digne de ce nom et qui soit respectable. On est dans une situation où il n'y a pas d'espace et il n'y a personne qui est capable de se... enfin, qui semble capable de se poser ces questions et qu'ils vont retrouver. quand vous êtes chef de l'État, savoir si vous allez libérer les otages, attaquer les ravisseurs pour libérer les otages au risque que les otages soient tués ou s'il faut au contraire laisser les ravisseurs en mener les otages, c'est une question tragique. Et c'est beaucoup plus important que de savoir ce que vous allez faire de la TVA dans l'année qui vient, surtout que peut-être l'année suivante, vous aurez une crise et qu'il faudra revenir dessus. Cette dimension morale, pas moralisatrice, morale de la politique, elle est absolument essentielle. C'est ça le pire dans l'effondrement démocratique et politique dans lequel nous vivons avec un système qui a été créé pour dépolitiser la société et l'économie, pour tout mettre en pilotage automatique. Ça couvre à la fois l'économie, la culture, tout ce que vous voudriez. On a cette question centrale qui n'est au fond jamais posée mais qui est au cœur de notre crise. Voilà, une crise morale dans notre société. Merci, Henri Gallo. Merci, Henri.